Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Netflix J'espère que cette vidéo va vous plaire Donc je vous ai concocté 5 séries-films classées horreur par Netflix Qui m'ont vraiment plu et pour moi rentrent dans ce top 5 N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres bons films ou bonnes séries à conseiller En numéro 5, je mettrai le K39, c'est un film Donc bien sûr, je le rappelle, jamais de spoiler Je vous explique juste un peu le synopsis pour que ça puisse vous donner envie Ça se passe aux Etats-Unis et il y a une dame en fait qui recueille un enfant Alors un enfant à problème, qui a eu des problèmes avec sa famille Il faut savoir que cette assistante sociale en fait elle est très généreuse mais elle est aussi très naïve Donc elle ne s'est pas posé de questions, elle ne s'est pas dit pourquoi cette fille était placée de famille en famille Et surtout pourquoi cette fille n'était pas accueillie Donc elle a décidé de recueillir la fille chez elle Sauf qu'il s'avère que cette petite fille est très 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 bizarre Enfin il se passe des choses paranormales chez la dame Ça fait quand même peur Après si vous êtes habitués au film dehors, ça fera pas trop trop peur Je l'ai mis dans le classement en numéro 5 parce que bon, j'avais trouvé mieux Donc voilà Alors en numéro 4, j'ai mis Penny Dreadful Donc je pense qu'il y en a parmi vous qui connaissent et d'autres pas Donc c'est une série d'horreur qui se passe à Londres au 19ème siècle Je l'ai mis en 4ème mais j'ai pas pu finir la série en entier parce que personnellement ça me faisait vraiment peur Et ce qui se passe c'est qu'il y a des créatures, on ne sait pas ce que c'est, qui dessinent la population Et il y a 3 personnes, ils ont des pouvoirs en fait maléfiques Clairement c'est pas des pouvoirs comme dans leur veille Ils ont besoin de salier en fait pour contrer ces créatures maléfiques Les décors sont vraiment réalistes Je pense que c'est pour ça que cette série me fait vraiment peur C'est que c'est tellement réaliste qu'on a l'impression que ça se passe dans la vraie vie Et donc ça laisse vraiment perplexe Mais elle est très appréciée, elle a une très bonne note sur les flics 3ème position Zoniste, j'adore cette série Mais il faut savoir que cette série en fait elle a été surproposée On vous la mettait un peu partout sur Netflix pour que vous la regardiez absolument Et moi j'aime pas quand on fait ça donc je ne cliquais pas Bah j'ai cliqué récemment Il y a un brouillard en fait du jour au lendemain Qui arrive dans une ville Sauf que ce brouillard en fait il abrite des créatures maléfiques Il y a... vous avez des hallucinations Enfin il se passe plein de choses quand vous êtes mêlés à ce brouillard Donc le but en fait dans la série c'est de fuir le brouillard Et de survivre clairement Il y a une petite famille Il y a des petits groupes qui se créent un peu comme dans Walking Dead Enfin c'est intéressant l'histoire On la comprend direct C'est pas par dessus par dessous On s'attache au personnage Et on suit bien le fil de l'histoire Je crois qu'il y a qu'une saison malheureusement On l'a fini très rapidement Je ne regrette pas que Netflix me l'ait proposé Parce que vraiment c'était très 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 bien Numéro 2 Donc je mettrais le film Ride Je me prenais dans la catégorie Horror Donc c'est vraiment j'ai cherché un film d'horreur Donc déjà il n'y avait aucune note Donc je me suis dit bon Est-ce que je lui donne sa chance ou pas ? Bien sûr Si vous prenez beaucoup le Uber Je ne vous conseille pas de regarder ça C'est une application Qui vous permet de commander des taxis Et sauf qu'en fait le conducteur De base c'est une personne normale Mais il y a quelqu'un qui va prendre sa place Mais il s'avère que cette personne c'est un tueur en série A partir de là vous voyez ça C'est à dire c'est le pire cauchemar De se retrouver avec un Uber Et qu'en fait c'est pas du tout le bon conducteur Et ce qui me choquait C'est que les gens en fait montaient dans le taxi Ils ne le calculaient même pas et tout Alors que s'ils avaient juste regardé sur l'application La photo du bon conducteur Ils auraient vu qu'il y avait un problème déjà Et donc toute l'histoire est basée sur ça C'est à dire que le tueur en série en fait Se met à la place du conducteur Donc il va rentrer dans des histoires Enfin c'est vraiment réaliste Parce qu'on se dit ça pourrait arriver Mais c'est clairement un film d'horreur Ça se finit pas bien Numéro 1 C'est vraiment mon coup de coeur Mais qui n'était pas censé être mon coup de coeur de base C'est à dire qu'en fait c'est un film Donc ne t'endors pas Et de base je ne voulais vraiment pas regarder ce film Pourquoi ? Bah déjà la miniature du film sur Netflix Ça fait vraiment peur Je crois que c'est un petit garçon sur une baignoire Il a deux trous à la place des yeux Je crois que c'est ça Je ne peux pas trop vous en dire Mais je peux juste vous dire Si je le mets en top 1 C'est qu'il vaut vraiment d'être vu en fait ce film Je crois que c'est le meilleur film d'horreur que j'ai vu Et d'ailleurs Allez juste regarder les commentaires sur les bandes annonces YouTube De ce film Vous verrez comment les gens ont adoré la morale Et l'histoire de ce film Le synopsis En gros c'est un garçon Donc un peu comme le K39 Qui est balancé de foyer en foyer A chaque fois il a des problèmes Avec les familles avec qui il est Mais sauf qu'en fait L'assistante sociale ne le précise pas Donc il y a une famille Je crois qu'ils ont perdu leur enfant Et ils ont décidé d'adopter un nouvel enfant Donc ils adoptent le petit garçon Sauf que le petit garçon en fait Il fait des cauchemars Et ces cauchemars prennent vie Dans la vie réelle C'est à dire que si le petit garçon Il rêve Il voit Je sais pas moi Des palmiers toute la journée Et qu'il en rêve Les parents Et tous ceux qui sont dans la pièce Verront des palmiers dans la pièce Mais si Il voit des choses terrifiantes Dans la journée Il faut savoir que Il y aura ces choses terrifiantes Dans la vraie vie Et c'est un truc de malade Tout est bien du début à la fin Vous n'allez pas vous ennuyer J'espère que ça vous aura donné envie de le voir Il vaut la place de numéro 1 Donc voilà Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu Dites moi si vous voulez d'autres top 5 Par exemple Films, séries, amours Etc Comiques, comédies N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux A vous abonner Et à mettre un pouce bleu Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz